Et ouais, ce mois-ci j'ai réussi à lire 9 livres, alors là évidemment il y en avait 8 puisque j'ai lu par-dessus un e-book. On attaque tout de suite pour mon bilan du mois de juin. Alors je vais tout de suite commencer par l'e-book. J'ai lu Légion 2 de Brandon Sanderson avec mon ami Corey et c'était vraiment génial. Légion 2 c'est un petit thriller dans lequel on rencontre un personnage qui s'appelle Stephen Mills et qui a plusieurs personnalités dans sa tête. Donc en gros il est schizophrène mais il gère très bien sa maladie et a totalement conscience que plusieurs illusions l'aident à résoudre des enquêtes. C'est un roman court, le tome 1 fait tout juste 100 pages, c'est considéré comme une nouvelle, c'est très drôle et c'est vraiment très bien mené, très visuel. Elle est comme toujours avec Brandon Sanderson. On reste avec le même auteur, j'ai lu L'Alliage de la Justice, donc c'est le tome 4 de Fils des Brumes. On fait un bond d'à peu près 300 ans en avant, donc les personnages de la première trilogie font partie des dieux et des mythes de l'histoire de l'univers. Et dans ce tome on va rencontrer Wax et Wayne principalement qui vont enquêter sur la disparition de femmes, l'enlèvement de femmes. On retrouve tout le système de magie, c'est vraiment génial. Fils des Brumes ça a été une trilogie que j'ai vraiment adoré du début à la fin, très originale, avec un système de magie qui utilise les différents métaux, qui est vraiment inédit dans ce genre de roman. Donc je vous recommande ce livre, commencez si possible par Fils des Brumes, puisque sinon vous allez être perdu dans l'alliage de la justice, puisque on voit quand même qu'il faut être assez familier avec tout l'univers pour plonger facilement dans le système mis en place par Brandon Sanderson. En tout cas c'était une super lecture. IRL d'Agnès Maraud, donc j'ai fait une book review spéciale, je vous mets la petite fiche par ici ou par ici. Je vais revenir très rapidement sur ce roman, donc c'est un roman dans lequel on oppose la réalité avec la virtualité. On va découvrir Chloé qui est une jeune fille qui fait partie d'un jeu vidéo qui s'appelle Play Your Life, et qui va découvrir la vérité sur qui elle est. Elle va tout faire pour sortir du jeu et pour remettre la vérité en place, et montrer notamment aux téléspectateurs que tout le monde est manipulé. C'était un roman très très sympa qui aborde beaucoup de thèmes, c'est fluide, c'est bien écrit, je vous le recommande. Les 7 cités, donc c'est un spin-off issu du milieu des Hauts-Royaumes de Pierre Pével, c'est tome 1, c'est intitulé Le Joyeux des Valorisses. C'est publié chez Brajlon, et autant vous dire que j'ai oublié quasiment tout ce qui se passe dedans, puisque je n'ai pas spécialement accroché. J'ai trouvé que l'auteur allait très vite, si on n'est pas familier avec l'univers des Hauts-Royaumes, voilà, je me suis mélangée avec les prénoms qui se ressemblaient, on était beaucoup de Y, il me semble, de mémoire, du coup c'est pas forcément, en plus le Y c'est pas forcément une lettre qu'on habitue à voir, et du coup, enfin moi je me suis vraiment mélangée les pinceaux. J'ai dû lire ce livre sans grand intérêt, donc voilà, je ne m'étalerai pas plus dessus. Mon coup de corps dit moi, les loups chantants de Aurélie Wallenstein, publie chez Scrineo. J'ai adoré ce livre, je viens de publier également beaucoup à ce sujet. Je vous invite fortement à aller la voir pour avoir vraiment plus de détails sur ce que j'ai pensé du livre. Mais voilà, c'est un univers qui mélange poésie, angoisse, au milieu des loups, avec des chiens de meute, et avec des adolescents frères et sœurs qui vont devoir rejoindre l'hôpital de la ville la plus proche pour sauver la petite sœur. Et c'était vraiment super, j'ai adoré toute la magie, toute l'ambiance surtout, qui est transmise à travers ce roman. La stratégie des as de Damien Snirce, publiée chez ActuSF. J'ai adoré ce livre, c'est le premier roman de l'auteur. Dans ce livre, on va suivre l'histoire d'un elfe qui s'appelle James. C'est un peu un tocard, en fait. Voilà, il magouille, il bidouille, il va se retrouver pris dans un complot où il va devoir voler un objet particulier. Il va être accompagné de ses amis, donc un troll et une demi-elfe. Et voilà, c'était vraiment génial. J'ai adoré l'originalité des personnages, le style, il y a pas mal de références à Sherlock Holmes. C'est un premier roman, j'encourage vraiment fortement l'auteur à poursuivre ses écrits parce que c'est une très belle découverte. Memorex de Cindy Wendt-Wilder. Je laisse passer le temps pour savoir si ce roman est un peu de corps ou pas. Faut que je vois dans quelques semaines comment je ressens encore le livre. Mais en tout cas, c'était franchement absolument génialissime. Il y a beaucoup d'actions. On va suivre une jeune fille, en fait, qui doit retourner au domicile de son père un an après les attentats dans lesquels sa mère est morte, dans lesquels elle-même était une victime. Son frère également. Depuis cet attentat, elle ne reconnaît plus du tout son frère jumeau. Ils ont pris beaucoup de distance. Et son père s'enferme sur cette île dans laquelle Réa va le rejoindre. Au fur et à mesure de l'histoire, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup de points qui vont être soulevés. Et franchement, on ne s'en est pas un moment. Il y a des moments de révélation, des moments d'action, des moments du huis clos où on a envie de... On s'accroche aux pages pour savoir ce qui va se passer. C'est vraiment un roman ultra fluide, ultra addictif. Et il faut absolument le dire. C'est tout ce que je peux vous dire sur Memorex. L'Etherae de Morgane Mallet publié au Peuple de Mu. Alors, j'ai moyennement aimé. C'est-à-dire que j'ai un avis assez mitigé sur ce roman. Dans ce livre, on va suivre Max qui est un adolescent de 16 ans, plus que classique, commun, qui vit dans notre monde. Qui subit du harcèlement de la part de certains camarades. Et un jour, alors que l'un d'entre eux souhaite le brûler, certaines réactions vont avoir lieu à un enchaînement. Et en fait, c'est le harceleur qui va se faire brûler. Et à partir de là, on va se rendre compte que Max n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Et ils vont être transposés dans un univers parallèle, avec ses amis, dans lequel ils vont réaliser qu'il y a un grand système de magie. Et que finalement, Max a une grande destinée. Donc on part sur un schéma assez classique en fantasy, en fantastique. J'ai beaucoup aimé certains points qui ont été des grandes surprises, certaines trahisons, certains bouleversements. La façon dont les enfants sont transposés dans l'univers parallèle m'a beaucoup plu. Par contre, là où j'ai vraiment grincé des dents, c'est qu'il y a vraiment trop, trop, trop de descriptions. Et du coup, elles sont... Je suis pas forcément réticente aux descriptions, puisque j'aime quand même beaucoup ça. Ça fait partie des... Enfin, c'est un des temps forts en fantasy. Mais là, j'ai trouvé que l'auteur allait vraiment trop loin dans les descriptions et restait vraiment superficielle, en retrait. Et voilà, c'était... Enfin, c'était pas intéressant. Ça m'a complètement coupée de l'immersion du livre. J'ai également trouvé certaines choses... Que certaines choses allaient trop vite. Notamment l'histoire d'amour de Max, avec un des personnages qu'il va rencontrer dans le monde parallèle. Voilà, donc pour l'instant, j'ai un avis mitigé. J'ai le tome 2 qui m'attend dans ma pâle. Je lirai certainement cet été et je vous en reparle bientôt. Enfin, j'ai lu La Voix des Oracles, le tome 1, Tia, d'Estelle Faye. Et là, également, une très, très, très belle découverte. C'était, mais génialissime. Ça fait longtemps que je devais tester cette Faye et je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Parce qu'elle a vraiment une plume immersive. Ici, on va suivre Tia, qui est une adolescente de 16 ans. C'est une oracle. Son père, qui est un général romain, l'a écarté de Rome pour l'éduquer dans un petit village d'Aquitaine. En Aquitania, donc, en utilisant les termes d'époque. Et ce dernier va revenir d'une chasse avec son frère, dans lequel, en fait, il a failli mourir. Je ne vous dis pas le pourquoi, le comment, c'est des choses qu'on découvre dès le tome 1. Mais c'est vrai que ça m'avait surprise, puisque moi, je n'avais pas lu la quatrième découverture. Et en fait, à partir de ces événements, Tia va décider de partir à Brogue. Donc, c'est une forteresse. Elle ne sait pas vraiment ce qu'il attend là-bas, mais elle sait que c'est sa destinée et qu'elle doit y aller absolument. Sur le chemin, elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Enoch. C'est un maquilleur. Et ils vont faire l'aventure ensemble, accompagné d'un autre personnage qui s'appelle Métius. Et j'ai vraiment adoré. Ce qui m'a vraiment le plus plu, je crois que c'est l'insertion du folklore et de la mythologie romaine. On rencontre ici des faunes, on rencontre des... comme ondines, des dieux, le dieu de la mort. Enfin, voilà, vraiment beaucoup de mythologie et c'était vraiment génial. C'était immersif, il y avait un côté onirique, un côté vraiment addictif, page-turner. Il y a des chapitres qui m'ont vraiment beaucoup bouleversée et waouh, j'en revenais pas. C'était vraiment génial. A ce sujet-là, j'avais organisé un book club avec d'autres personnes sur ma page Facebook. Donc, le lien est dans la barre d'informations. Et je compte également faire un live, soit samedi soir, soit dimanche soir. Donc, les 2 ou 3 juillet pour discuter de ce roman. Donc, si vous l'avez lu, même si vous n'avez pas fait partie du book club, je vous invite à rester connecté sur ma chaîne YouTube pour savoir quand on aura lu le live. Si vous voulez également participer en discussion. C'est fini pour ce bilan du mois de juin. Je suis vraiment contente, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu autant de livres. Donc là, j'en suis à 9 romans sur le mois. Deux très belles lectures, notamment avec IRL et Lou Chantan, Memorex et les deux grandes dents de San Bersan. Et il avoue des oracles. Un peu de déception par rapport à Morgan Mallet, donc l'été RAE. Et vraiment un livre que je vais très vite oublier pour Pierre Pellet. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501